Musique Hello tout le monde, alors oui c'est vrai ça fait une éternité que je ne vous ai plus posté cette vidéo tout simplement lorsque je vous ai posté la dernière vidéo donc je crois que c'était fin juillet au début ou quelque chose comme ça je vous avais dit que j'allais revenir à la rentrée avec des vidéos plus régulières et finalement je n'ai vraiment pas eu le temps de me remettre dans le bain j'ai été over boozy que ce soit au niveau personnel, professionnel ou pour le blog et finalement j'ai pas réussi à vous en refaire plus régulièrement mais sachez tout de même que ce sera une de mes bonnes résolutions de 2017 on va voir si je vais réussir à me tenir et vous refaire des vidéos un petit peu plus souvent mais je vous fais cette vidéo aussi parce que je vais absolument vous parler de quelque chose avant début décembre quelque chose qui vous sera peut-être utile pour les cadeaux de Noël alors il y a quelques semaines maintenant, je crois que c'était fin octobre j'ai été à la présentation Noël chez Lush qui se passait au fripier, à la boutique des fripiers de Bruxelles alors là je fais des présentations pour les blogueurs plusieurs fois dans l'année mais la plus grosse à mon avis c'est vraiment celle de Noël et j'y vais à chaque fois d'ailleurs, à toutes les présentations je pense qu'ils en font depuis 4-5 ans et je crois que j'en ai loupé une quelque chose comme ça donc c'est vraiment une présentation que je ne loupe jamais alors pendant cette présentation de Noël on nous a présenté à nous les blogueurs, on devait être une vingtaine les produits de Noël de cette collection de Noël 2016 ces produits sont disponibles en boutique et en ligne déjà depuis début octobre mais attention que certains, j'ai eu le cas l'année passée certains sont tellement vite victimes de leur succès comme ils disent qu'au bout de quelques semaines ils sont déjà complètement épuisés et ne reviennent pas forcément en boutique étant donné que ce sont des éditions limitées qui sont vraiment réservées à une certaine période et cette période-ci c'est Noël alors si vous êtes intéressés par cette présentation qui a eu lieu pour les blogueurs sachez que juste après cette petite vidéo, juste en fin de vidéo vous allez pouvoir voir quelques extraits de cette présentation vous allez pouvoir découvrir l'ambiance, vous allez pouvoir voir qui était là vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça s'est passé si vous êtes vraiment intéressés par ça, que vous voulez tout de suite passer à ça n'hésitez pas à vous rendre en barre d'infos j'ai mis le minutage exprès pour que vous puissiez directement sauter à ce moment là mais si vous restez avec moi maintenant, sachez que je vais vous montrer les produits qu'on a reçu à la fin de cette présentation alors comme à chaque présentation, on reçoit à la fin un petit goodie bag avec quelques produits je dois dire que cette année ils ont été particulièrement généreux étant donné qu'on a reçu 11 produits et en plus j'en ai acheté quelques-uns sachez aussi qu'il existe des box, alors on ne reçoit pas de box en goodie mais par contre il y en a vraiment beaucoup, surtout la période de Noël c'est à ce moment là qu'ils en ont le plus en boutique et c'est vraiment un cadeau super sympa pour vous dire l'année passée j'en ai acheté deux pour faire des cadeaux à des proches et l'année d'avant je m'en étais aussi achetée pour moi-même pour me faire un cadeau à moi-même, c'est toujours des super belles boîtes et elles se différencient par le thème par exemple vous pouvez très bien trouver des produits de douche plusieurs produits de douche, des produits pour le corps et si jamais il y a un produit qui vous intéresse mais qui n'est pas dans une boîte avec d'autres produits qui vous intéressent aussi vous pouvez toujours demander à ce que ce produit là soit rajouté dans la box à ce moment là la vendeuse, elle ouvre la boîte elle vous met le produit, elle referme la boîte convenablement et vous payez le prix de la boîte, le produit en plus c'est vraiment super sympa les box on les trouve à un petit peu tous les prix moi j'en ai acheté une il y a deux ans je pense qu'elle coûtait 15 euros donc c'était une des plus petites il n'y avait que trois produits à l'intérieur mais franchement 15 euros c'est rien après il y en a des super chers ça monte à jusqu'à mon avis plus de 100 euros à voir, je ne connais pas très bien les prix mais en tout cas à Noël sachez que c'est vraiment le moment où ils ont le plus de choix dans les box et c'est vraiment un cadeau idéal pour la Noël grâce de blabla je vais à présent vous montrer ce qu'on a reçu à la suite de cette présentation réservée aux blogueurs alors ce sont des produits plutôt classiques vous retrouvez aussi bien des balistiques donc des bombes de bain, des pains moussants un produit pour le corps des cosmétiques, un savon et une gelée de douche j'ai maintenant acheté une gelée de douche dont je vous reparlerai mais j'en ai déjà parlé plein de fois sur le blog ou en vidéo mais je vais vous remontrer tout ça et pendant la présentation c'était vraiment quelque chose qui était plutôt réservé aux produits, aux nouveaux produits aux produits qui ont été faits vraiment pour cette saison cette année, cette collection-ci de Noël sachant que en plus des produits qui sont produits donc pour cette année en général Lush remet aussi dans sa collection refait sortir, reproduit des produits qui ont vraiment bien marché soit l'année précédente soit les années précédentes c'est pourquoi il y a des produits qui reviennent d'année en année tout simplement parce qu'ils ont vraiment beaucoup de succès parfois ces produits qui reviennent soit ils reviennent tel quel soit ils reviennent un peu modifiés et d'ailleurs il y en a un que je vais vous montrer qui a été modifié par sa forme mais parfois ça peut être un ingrédient à l'intérieur une consistance, une odeur, quelque chose comme ça parfois ils sont un petit peu différents un petit peu adaptés comme d'habitude lorsque je vais vous parler de chacun des produits vous allez voir une mini démo de ce produit donc on va commencer tout de suite avec un produit qui n'est pas une nouveauté mais un produit qui a bien marché qui est de retour c'est Shoot for the Star qui est une bombe de bain petite parenthèse aussi sachez que là je vais vous montrer tous les produits qui sont dans des emballages plastiques mais c'est justement parce que ce sont des échantillons de presse échantillons de blogueurs donc ce sont des produits qui sont vraiment réservés à ce genre d'action et en fait lorsque vous les achetez chez Lush que ce soit sur le site internet ou en boutique on vous emballe toujours vos produits dans des sachets en papier c'est vraiment quelque chose de très important pour eux là que ce soit dans du plastique c'est vraiment spécial vraiment pour la presse et donc cette bombe de bain elle s'appelle Shoot for the Stars une bombe de bain si vous ne connaissez pas en fait c'est un produit qui a normalement une utilisation unique donc c'est une grosse boule qu'on jette en fait dans sa baignoire qui fait plein de couleurs qui diffuse des trucs qui sont super bons parfois on y trouve par exemple des pétales de rose parfois s'il y a des paillettes parfois il y a plein d'autres trucs il peut y avoir plein de choses celle-ci sa particularité c'est que ces étoiles jaunes donc je ne sais pas si vous allez bien les voir mais vous les verrez de toute façon maintenant sur le gros plan les étoiles jaunes sont à base de beurre de cacao et d'huile d'olive ce qui est apparemment très nourrissant très agréable pour la peau je ne vous ai pas parlé du prix mais en fait toutes les bombes de bain coûtent entre 5 et 6 euros alors ça peut paraître cher pour un produit à usage unique parce que comme je vous le disais la bombe de bain vous l'achetez normalement normalement entière dans votre bain mais vous avez été nombreuses et nombreux à me dire que vous êtes beaucoup à découper votre boule de bain pour pouvoir l'utiliser en plusieurs fois parfois en 2 parfois en 4 fois le seul truc c'est qu'avec les bombes de bain c'est vraiment très très friable et du coup vous allez le voir si vous en tenez une en main vous allez avoir plein de poussière sur vos doigts et bien du coup c'est pas forcément facile justement de couper sans qu'elle se casse complètement ce qui personnellement je trouve gâche un petit peu la surprise de jeter vraiment sa bombe en entier mais je peux comprendre qu'à ce prix là donc 6 euros par bombe de bain c'est cher pour une utilisation unique à ce prix là je peux comprendre qu'on peut la découper pour essayer de l'utiliser plusieurs fois pourquoi pas personnellement je ne le fais pas mais je comprends totalement qu'on le fasse donc deuxième bombe de bain que je vais vous montrer c'est Mistel 2 qui est une nouveauté donc c'est cette bombe de bain-ci qui est couleur menthe et rose quand on l'a vu en démo et quand on la jette dans l'eau en fait ça fait un mélange de couleurs et ça donne une couleur violette à l'eau autre bombe de bain est celle-ci comme je vous disais tout à l'heure en fait de temps en temps Lush reprend des produits qui ont vraiment bien marché les années précédentes et décide de les ressortir sous une forme différente et c'est celle-ci qui s'appelle North Cern Lights qui est aussi une bombe de bain et comme vous pouvez le voir pour une fois c'est pas vraiment une bombe ronde c'est une bombe sur une forme je ne sais pas trop comment qualifier cette forme elle est un petit peu c'est un petit peu une espèce de tube je ne sais pas trop comment on dit et elle est violet avec un côté bleu et un côté jaune c'est aussi une bombe de bain même si elle n'est pas ronde et franchement c'est assez original au niveau de la forme de produire ça chez Lush après les bombes de bain on va passer à un autre style de produit qui s'utilise aussi dans l'eau de votre bain c'est le pain moussant alors le pain moussant c'est probablement le produit le plus rentable le plus économique le plus intéressant au niveau qualité-prix au niveau utilisation-prix qu'on trouve chez Lush parce que même si ça coûte ça peut sembler coûter un petit peu cher étant donné que ça coûte entre 5 et 10 euros en fonction du pain moussant et bien c'est un produit qui est totalement réutilisable alors je vous montre ça tout de suite avec le premier exemple de nouveauté de cette collection Noé c'est Chester qui est ce pain moussant-ci donc c'est un petit un petit diablotin avec un petit chapeau un visage rose une petite clochette qui est le tout est sur un bâton donc c'est ceci Chester alors Chester comment on l'utilise ben tout simplement comme c'est un petit bâton l'important en fait c'est de mettre le produit sous le robinet ou dans l'eau et alors comme il a un bâton vous pouvez facilement le mettre sous vos robinets laisser couler l'eau sur Chester et du coup en dessous vous allez voir il va y avoir plein de bulles c'est vraiment les pâts moussants c'est au contraire d'un de la d'un d'un classique liquide moussant comme on trouve dans les grandes surfaces etc que vous mettez dans votre profil des bulles les pâts moussants en général ils font vraiment beaucoup plus de bulles et les bulles sont bizarrement alors je sais pas c'est peut-être moi qui me fait une idée mais je trouve que les bulles des pâts moussants sont toujours plus brillantes en fait et c'est aussi toujours plus doux je sais pas trop comment expliquer c'est vraiment un ressenti différent des bêtes d'un moussant en fait alors les pâts moussants peuvent se présenter par exemple comme ceci donc Cersei Chester c'est vraiment un bonhomme mais vous en avez un peu toutes les sortes et le truc c'est que donc comme je vous disais soit vous le mettez sous votre robinet et vous laissez le couler dessus le seul problème avec ça c'est qu'à un moment Chester il va être vraiment trop lourd il va finir par tomber par se casser par se casser la gueule dans votre eau ce qui n'est pas très très préjudicial étant donné que de toute façon il vous suffit de le récupérer et de le remettre dans son sachet papier mais sinon vous pouvez aussi l'utiliser de différentes façons tout simplement en lui coupant un petit bout alors vous pouvez lui couper la tête vous pouvez le couper en deux vous pouvez le couper juste un minuscule bout de son chapeau par exemple juste ici un petit bout et le jeter dans votre eau l'effet va être exactement identique vous allez avoir plein de mousse pour quasi pas de produit utilisé en fait et c'est ça vraiment l'avantage du pain moussant autre pain moussant et celui-ci c'est vraiment un produit phare de cette collection Noël c'était vraiment un produit à la présentation on sentait vraiment que les vendeuses l'aimaient vraiment beaucoup beaucoup et d'ailleurs il existait aussi en décoration à la boutique de Lush en géant la même chose que ce petit pain moussant mais en vraiment très grande taille aussi en décoration sur du carton donc c'est vraiment un produit phare alors c'est un autre pain moussant qui s'appelle Snowy que voici et c'est un petit bonhomme de neige qui s'inspire de l'univers de David Bowie c'est ça sa particularité et vous pouvez reconnaître ça grâce au petit éclair qui est sur son ventre autre pain moussant et celui c'est vraiment mon coup de corps de cette collection Noël si vous me suivez sur Instagram vous avez vu que j'ai posté la photo de ce pain moussant c'est celui-ci qui s'appelle Santasaurus qui est en fait un pain moussant en forme de dinosaure avec un trop mignon petit bonnet sur sa tête et je trouvais ça que c'était vraiment trop sympa parce qu'en fait rien à voir entre le dinosaure et Noël mais là je n'hésite pas à les associer deux trucs qui n'ont rien à voir pour faire un petit pain moussant trop mignon et c'est vraiment mon coup de corps de cette collection on continue avec les produits de bain ou du moins les produits pour se laver on a ici on a reçu un savon qui est sous forme de galet alors chez le je pouvais trouver énormément de savon à la découpe tout simplement vous pouvez demander un petit peu n'importe quelle quantité de savon mais celui-ci c'est un savon en galet qui s'appelle Randy Rock alors je vous avoue que celui-ci m'intéresse beaucoup moins tout simplement parce que j'ai encore beaucoup de savon sur le contour de ma baignoire et du coup je ne pense pas utiliser alors celui-ci va finir dans un lot de concours je vous parle des concours dans la fin de cette vidéo toujours avec les produits pour se laver moi je suis méga fan des gelets doux j'en ai déjà parlé sur le blog je vous remettrai le lien de l'article dans la barre l'info mais moi je suis méga fan des gelets doux j'en ai tout le temps toute l'année il y en a sur le bord de ma baignoire et je suis surtout fan et là je ne rigole pas c'est vraiment le meilleur des meilleurs produits de chez Lush que j'ai pu tester c'est Snowman et Snowman n'est disponible que pendant la période de Noël l'année passée je m'y suis prise vraiment trop tard et lorsque je voulais me l'acheter pourtant on était pourtant courant novembre et bien il n'y en avait plus ils n'en ont plus jamais eu en stock jusqu'à cette année et cette année j'en ai profité pour en acheter 5 pots autant vous dire que je suis vraiment 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 fan de ce produit Snowman simplement pour son odeur pour la façon de l'utiliser moi j'adore tenir la gelée de douche en main et me laver avec ça mais aussi parce que j'adore l'utiliser sur mes cheveux alors avant c'était noté sur la boîte on pouvait facilement l'utiliser sur les cheveux et là ils l'ont retiré dans l'inscription utilisation mais je pense qu'il n'y a pas de problème pour encore les utiliser sur ses cheveux et franchement lorsque vous utilisez du Snowman sur vos cheveux ça sent toute la journée jusqu'au lendemain même après la nuit même votre oreiller va s'imprégner l'odeur du Snowman qui est de la bergamote et j'adore cette odeur donc c'est vraiment une grosse grosse peau c'est un de mes produits c'est mon produit préféré en fait de chez Lush c'est Snowman et cette année ils n'ont pas sorti que Snowman en gelée de douche ils ont sorti une autre gelée de douche qui s'appelle Papa Noël qui est aussi une gelée de douche blanche mais qui est cette fois disponible en grande peau alors le Snowman coûte 7 euros 6,95 euros en fait quelque chose comme ça et le Papa Noël coûte 12 euros alors oui ça peut paraître cher mais sachez qu'à moins que vous laissiez tomber votre gelée de douche dans votre baignoire ce qui est tout à fait possible étant donné que de la gelée ça glisse assez facilement des mains franchement vous pouvez vous laver assez longtemps avec aussi bien le petit pot et encore plus le grand pot du coup le seul problème avec les grands formats comme ce grand pot de 200 grammes c'est que justement ça tient encore moins facilement dans la main qu'un petit format comme celui-ci et alors c'est très chouette de le garder parce que quand vous l'ouvrez en fait vous allez voir que si vous le dépliez que le Papa Noël il a vraiment une forme de Papa Noël mais pour l'utiliser franchement je vous recommande plutôt de le couper parce que celui-ci il est vraiment vraiment large vraiment grand et moins facile à utiliser de toute façon sachez aussi que si vous utilisez une gelée de douche sur vos cheveux elle va de toute façon se casser en petits morceaux mais vous n'aurez pas de mal de toute façon à la réutiliser à le regrouper et à la réutiliser pour vous laver pour vous en remettre sur les cheveux il n'y a pas de problème et donc cette année ils ont Snowman toujours et ils ont Papa Noël ensuite on passe à un produit qui n'a rien à voir car c'est une body lotion donc une body lotion c'est une lotion pour le corps tout simplement et alors c'est un petit pot comme ceci qui coûte environ 10 euros j'avoue que c'est un petit peu cher pour 95 grammes et moi je l'ai utilisé avant de faire la vidéo et je peux vous assurer qu'elle fonctionne très bien elle est vraiment très agréable à appliquer sur le corps et elle rend la peau douce et elle sent bon mais c'est toujours comme ça avec les produits de chez Lush et d'ailleurs en général leur crème leurs exfoliants leur lait leur gelée tout leur truc comme ça c'est vraiment on sent vraiment après que la peau est vraiment plus douce et tout et c'est toujours des produits qui fonctionnent toujours très bien et alors cette body lotion fonctionne bien elle est agréable le seul truc c'est que je ne lui reconnais pas quelque chose de plus de meilleur par rapport à d'autres produits que j'ai utilisé donc j'ai envie de dire que 10 euros pour ce petit pot c'est quand même un chouïa cher après c'est vraiment très agréable ça sent bon et la couleur est assez sympa c'est du violet ça sent très très folle à la lavande le truc aussi c'est que moi donc c'est vrai que j'ai de la surface à masser mais j'en utilise assez bien et je pense qu'au bout de allez franchement pour l'avoir utilisé déjà une bonne fois je dirais qu'au bout de 4-5 fois je pense que j'aurais fini le pot et pour finir on va finir avec les cosmétiques ou du moins les soins cosmétiques alors depuis maintenant des années je ne sais plus trop quand ils ont sorti ça chez Lush mais vous pouvez trouver par exemple des exfoliants pour les lèvres qui sont à base de sucre qui sont vraiment l'ingrédient principal et le sucre à tel point que c'est un des seuls produits chez Lush qu'on peut vraiment manger qu'on peut avaler sans souci parce que c'est bêtement du sucre et vous trouvez toute l'année des produits différents vous avez par exemple le bubble gum moi j'adore le bubble gum c'est l'exfoliant en sucre rose qui est chez Lush il est vraiment génial j'en avais aussi parlé sur le blog je vous mettrai le lien de l'article dans la barre d'infos mais il est vraiment top et du coup pour la collection noël ils en ressortent toujours un en plus l'année passée ou l'année d'avant je ne sais plus il avait sorti Santa Baby que j'ai adoré que j'avais reçu que j'ai racheté que j'ai fait que j'ai fait en cadeau je me sens que j'en avais offert sur le blog qui est vraiment très 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 sympa qui existe du coup en exfoliant et ces exfoliants sont toujours dérivés en d'autres types de produits comme par exemple le baume à lèvres tout simplement et donc cette année j'ai reçu les deux nouveautés de cette saison c'est Sugar Plum Fairy donc il y a l'exfoliant en sucre que voici dans un petit pot de 25 grammes et aussi donc le produit dérivé qui s'appelle aussi Sugar Plum Fairy mais qui est cette fois le baume pour les lèvres qui est un baume teinté alors je le porte sur moi aujourd'hui vous pouvez voir il est de couleur violette alors les baumes pour les lèvres sont toujours très pigmentées j'avais donc reçu et testé les années précédentes le Santa Baby mais il reste encore en format petit pot comme ceci mais il existe normalement sur ce format-ci aussi et c'est des baumes vraiment très très pigmentées je vais vous montrer sur mon doigt le Santa Baby par exemple si vous en mettez et bien regardez il est vraiment j'espère que vous voyez bien il est vraiment rouge rouge et le le baume Sugar Plum Fairy je vais en mettre sur mon autre doigt il est aussi j'espère que vous voyez bien aussi violet il est pas aussi coloré que le rouge mais ça c'est une différence à mon avis et alors c'est des vrais baumes nourrissants c'est comme si vous mettez un peu d'huile à vélo sauf qu'il est teinté tout simplement boule santé c'est pas désagréable c'est pas collant c'est pas gras c'est juste un baume quoi bêtement un baume c'est pas du rouge à lèvres c'est un baume coloré et c'est franchement très agréable pour protéger vos lèvres quand vous sortez dehors surtout en hiver étant donné que le froid est assez agressif pardon et du coup c'est un produit qui est assez sympa en version teintée il est vraiment cool il existe bien sûr dans votre Lush toutes sortes de différents baumes et de différents expériences je vous invite bien sûr à aller voir ce que vous avez en boutique et voilà vous avez vu tout ce que j'ai reçu cette année chez Lush à la suite de la présentation pour les blogueurs vous avez vu ils ont été vraiment généreux étant donné qu'on a reçu 11 produits plus 4 produits que je vous ai montré que j'ai acheté moi-même et franchement ils sont super sympas alors je vous parlais des concours pour cette fin d'année je vais lancer plusieurs concours un sur la chaîne YouTube un sur le blog et un sur chaque réseau donc attendez-vous à en voir plein partout n'hésitez pas à me suivre et je vous posterai de toute façon le concours YouTube d'ici très peu de temps je ne vais pas seulement préparer mes boîtes mais vous avez vu vous aurez par exemple dans ce livre de YouTube le Randy Rock que je vous ai montré donc qui est le savon que j'ai reçu de chez Lush en attendant ça ça sera la prochaine vidéo mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions plus spécifiques sur chaque produit si je sais répondre je n'hésiterai pas pardon à vous répondre si je ne sais pas vous répondre je vous demanderai tout simplement à ma correspondante ou à la boutique Lush qui est faite chez moi j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à y réagir dans les commentaires ou sous le blog où elle sera aussi partagée en complément des photos que j'ai prises lors de la soirée qui seront mises dans un article sur le blog d'ici très peu de temps sur ce je vous souhaite un bon week-end une bonne semaine et on se retrouve très bientôt donc pour le concours de fin d'année à bientôt salut pour commencer on va tenter déjà le cadeau quand t'as mangé pour les dents le toile de la bouffeuse qui est notre calendrier de la vente qui est t'as gagné ce soir on met des émojis qui ont été créés par la marque qui sont en rappel avec nos produits donc vous avez l'histoire le scone du bonhomme de neige le petit tinozoar et le cadeau et en fait l'idée c'est que prenez la photo avec tout ça vous faites quelque chose dans la boutique qui sont en rapport avec nos produits évidemment en mettant le hashtag le jougloque partie après on a notre équipe de la boutique qui va vous présenter toute l'affection avec toutes les nouveautés en faisant des dévots et tout sentir c'est ce que vous voulez évidemment vous repartirez comme équipe avec un petit sac avec beaucoup de choses dedans plus de de ce presse vous avez toutes les infos sur les produits tout ce qu'il y a dedans c'est vraiment le moment de poser vos questions c'est bonne soirée si vous avez des questions sur autre chose que la question on est là pour ça aussi n'hésitez pas si vous avez des questions comme la question je vous conseille voilà ça c'est une pâte d'amande douce et quand vous leur faites un gommage sur le visage il va y avoir aussi des mandarines et attention à votre feuillage voilà le côté c'est frageux protéger ça sur sa main on va toucher le visage quelqu'un pas tout le monde à la même voix parce que sinon je ne gère pas merci alors on va prendre les mains saines on prend une loisette du produit avec ça je tiens tout le visage il ne faut jamais l'argent avec demain et je vais garder le visage avec ça alors la pâte d'amandouce ça va faire un des amandes qui va être nettoyée si vous êtes habitué de loge vous allez reconnaître pas mal de produits que vous avez eu les années précédentes que ce soit le golden wonder qui est même sur notre point étonnant best-seller de noël la luxury loge pod et tous ses pois colorés enfin voilà vous devriez reconnaître pas mal de choses mais on va se concentrer sur celles que vous n'avez jamais vues les vraies nouveautés les vraies exclusivités et alors on a imaginé un peu deux types de produits des produits qui vont plutôt vous aider à vous préparer à faire la fête pour se mettre dans l'ambiance pour se favoriser un peu et une autre routine de produits plutôt pour se reposer après la fête se remettre digérer prendre un bain relaxant tout ça donc on va commencer évidemment par celui pour se préparer à faire la fête parce qu'on en est là on se le dise alors pour ça on va commencer par cela hop alors je vais commencer par je pense celle qui sera le chouchou tout à chacun cette année je vous présente nevermind nevermind parce que ça le compte c'est pas grave rien ne compte quand on est dans ce bain on est sur des bombes de bain on retrouve la bicarbonate de soupe que vous connaissez qui va faire dans le bain allez-y mettez les deux voilà let's go et donc comme vous pouvez le constater c'est une slow melt c'est comme ça qu'on appelle les bombes de bain qui fondent lentement et elles font lentement parce qu'on a envie de prendre le temps dans son bain c'est pas une bombe qui va vous mettre la pression c'est ce que veut dire on est tranquille on se relaxe on prend le temps mange tes bananes mange ton citron et prends du temps pour toi elle est merveilleuse tiens ah moi j'apprends le bien alors pour ceux qui ne connaissent pas les pains boussins pour les pains boussins on travaille un peu contrairement à une fois que vous avez bien effriter votre bain à partir de là c'est la pression de l'eau qui fera le boulot et plus vous aurez de pression d'eau dans votre bain plus vous aurez une nouvelle attention et nous on a été formés dans un village berbère au Maroc voilà on sert le thé chez vous aussi et on sait servir le thé comme on sert les pains moussins 1 2 let's go on va continuer de se mettre moral l'humeur à la fête et donc avant de sortir du bain on va se nettoyer quand même et donc là pour se nettoyer on a plusieurs solutions si on veut partir sur quelque chose de plus écolo évidemment parce que chez Lush on pense à la planète et on enlève le plus d'emballages possible on a prévu un salon qui est à la bergamote et aux aloés qui s'appelle Châtiment de Lush House et qui est bon c'est ça il faut y mettre dans le vin ça peut aller on a encore une présentation c'est le lance c'est le lance let's go ah mais qui veut mettre ? moi j'y vais allez 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 1 3 2 let's go voilà donc c'est pareil que la pompe pressée dans le corps ça va être mieux donc le moins qu'il va monter lentement à l'extérieur à l'extérieur c'est ça parce qu'après il va y avoir une pompe elle va tourner sur elle-même et donc ça marche beaucoup elle va assez trash elle va parler donc c'est ça et tous unido t'es un peu moins comme la Terre à l'extérieur thame sur le contrôle à les pereaux classes